allez donc c'est parti sur cette partie là on a la notion de ok je vois ici voyez donc la partie vidéo google attend d'accord un format vidéo donc fait un article vidéo typiquement sur ça il nous faut voyez je prends l'exemple de le roi merlin etc ici faut penser une chose à youtube c'est le deuxième moteur de recherche mondiale donc ça c'est parfait après google donc là ce que vous allez faire c'est fait une vidéo sur youtube mettez là dans un article sur la partie finalement contenu ça va faire ressortir l'article ce qui est important pensez bien envoyer c'est assez malin ça ils ont chapitré la vidéo on peut faire des chapitres maintenant sur youtube allez-y c'est jusqu'à cinq chapitres essayez surtout de ne pas dépasser oui c'est un petit peu comme les titres pour pas qu'ils soient tronqués voyez c'est à dire qu'ici là on a des titres qui sont propres et des fois voyez celui là là de maison et travaux à la fin il ya maison trois petits points qui est ici et donc du coup en fait ce qui va se passer c'est que c'est pareil pour la partie vidéo essayez surtout d'avoir des titres qui sont courts comme ça quand je descends voyez en dessous typiquement là les titres bah c'est dommage parce que j'ai positionné ici pour amc production positionner le volet et repérer on sait pas quoi donc ça c'est important essayer surtout hop sur cette partie là essayer surtout en fait la notion de j'ai besoin de faire une vidéo donc j'ai besoin d'avoir un chapitre pour que le moteur puisse comprendre ce qui est important en fait ce que je vais regarder ici c'est quoi j'ai vidéo ok installé volet roulant vous avez vu on attend de la vidéo d'accord très clair maintenant je tape autre chose agence et cio agence et cio encore une fois j'ai la publicité de google puisque finalement je vois eric j'en profite très bien la durée max des chapitres de youtube en fait t'as pas vraiment de t'as pas merci françois tu es encore plus stylé en vidéo la la eric pour te répondre sur la partie durée max des chapitres sur youtube t'as pas vraiment alors j'ai pas vraiment de max un bon petit chapitre j'ai remarqué en tout cas ce qui ressortait on était sur 3 à 4 minutes grand maximum en fait tu vois et c'est ce qu'on retrouve ici alors tout dépend tu vois les temps forts c'est à dire que c'est une vidéo là comme le roi merlin au début ajuster tout dépend en fait de tu vois de la complexité du moment de la vidéo typiquement dès une minute trente cinq c'est ajuster les coulisses visiblement ça c'est pas très compliqué puisque dès une cinquante deux tu as le passage du câble par contre le passage du câble a l'air compliqué en fait ça il faut vraiment penser à internautes derrière dites vous ce que ce qu'attend google c'est une vidéo qui est chapitrée après faites le pour vous en fait c'est à dire qu'est ce qui va être utile à mon internaute parce que si c'est utile pour l'internaute ça serait utile pour google donc sur ça c'est très important parce que google regarde aussi les temps passés sur les pages notamment par analytics notamment et surtout du coup avec youtube ils ont tout on peut regarder le temps minimum par vidéo donc en tout cas c'est important d'avoir des choses qui sont concrètes et ce qui est très important dans le chapitrage c'est qu'on peut directement passer à l'étape qui nous intéresse ajuster les coulisses je sais le faire je vais aller voir le passage du câble oui ça c'est un point qui est clé donc le point qui est le point qui est intéressant c'est de se dire ok on a vu vidéo on avance sur la partie agence et cio je vous en ai parlé tout à l'heure agence et cio c'est ce que je vais regarder en fait sur ça on voit actualité maps etc alors actualité c'est un peu étonnant parce que normalement agence et cio attend beaucoup plus de de la maps pourquoi de la carte parce que on s'intéresse potentiellement à une agence donc du coup la maps va être intéressante pour aller cibler autour de soi d'accord pour la recherche d'un partenaire ou d'un prestataire actualité pourquoi pourquoi ils apparaissent ici parce qu'en fait assez récemment envoyé là sur google actualité dans google news on voit en fait justement il ya pas mal de il ya des études assez récentes qui sont sorties j'ai vu passer d'ailleurs sur l'étude sur linkedin sur le salaire des ceo sur finalement le niveau d'expérience sur est ce qu'ils travaillent chez l'annonceur est ce qu'ils travaillent en agence etc donc une étude qui est sortie donc il ya beaucoup en ce moment de contenu envoyé à google sur un peu des actus sur et donc forcément c'est pour ça qu'actualité ressort google mais beaucoup à jour en fait cette notion là donc ça c'est important c'est de se dire essayer surtout de regarder en fonction d'accord moi je vous dis typiquement là dessus vous voulez vous positionner sur agence et cio ce qui est intéressant c'est d'avoir en ce moment sur vos blogs quand vous êtes une agence du coup mais sur vos blogs qu'est ce qu'il ya une actualité ou si vous êtes sur un site de marketing peu importe une actualité créer un article sur il ya une étude et cio qui est sorti sur bah finalement le panel entre les agences et cio les freelances etc fait un contenu sur ça pourquoi parce que c'est ce qu'attend le moteur en ce moment d'accord on parle d'actualité évidemment maps il nous faut une maps évidemment il nous faut du coup la carte il faut parler de la localisation etc ça c'est très important pour le moteur donc voyez déjà on voit déjà des axes à ce niveau là sur les verticaux et je vais vous montrer encore un truc on part là sur quelque chose qui est encore plus intéressant j'ai tapé comparatif aspirateur sans fil ok évidemment shopping je suis sur un comparatif j'ai une intention qui est quand même assez on n'est pas encore dans la conversion mais on est dans la recherche commerciale parce qu'on veut un comparatif c'est potentiellement on va être enclin à aller chercher un achat derrière d'accord et ce qui est intéressant c'est que voyez là ce que ressort je m'intéresse encore pas à une fois ma stratégie je regarde juste me ressort google il me ressort du coup ici des résultats avec des questions c'est à dire que ces sites à l'intérieur ont des questions et ça c'est très important les deux premiers résultats voyez avant ici ce petit bloc qu'on appelle les paa qui veut dire people also ask donc ça c'est des questions qui sont posées par les internautes et classé dans l'ordre de popularité là ici on voit quoi on voit des questions donc là moi si je fais un article de comparatif aspirateur sans fil il me faut absolument des questions si je veux répondre à l'intention de recherche donc ça c'est important de se dire ok il faut il faut se dire j'ai besoin d'avoir un contenu certes mais d'abord je vais aller voir ce qui intéresse google parce que si je pars d'un principe de me dire je fais un contenu SEO je vais aller faire j'ai bien mis en place mes balises j'ai bien mis en place mon titre j'ai ouais mais j'ai pas regardé ce qu'attendait google et ce qu'attend google c'est sur ça qui va vous positionner on va pas réinventer la roue malheureusement alors il ya des fois des petits encore une fois c'est pas 100% mais de ce que je vois là s'il n'y a pas un contenu voyez les deux premiers on le voit c'est ils sont très clairs on a cette notion de j'ai un contenu j'ai des questions donc fait un compte fait un article sur ça avec des questions ça c'est important si je prends autre chose regardez on vient donc là merci beaucoup à tous les linkedin user on a autre chose améliorer le profil linkedin ok qu'est ce qu'on voit sur ça des conseils donc là neuf astuces des conseils des conseils donc voyez toujours ce terme qui revient donc les conseils on a toujours ce nombre aussi alors peu importe combien vous en donnez mais en tout cas oui c'est très important le là on voit surtout dans cette notion je n'ai pas tapé un conseil améliorer profil linkedin j'ai juste appelé linkedin améliorer profil et ça ça me sort des astuces des conseils etc donc ça c'est très important petit petit dédicace décidément encore à caroline mignot pour marketing square là en fait on a une très très jolie position zéro voyez la position zéro la feature snippet c'est ce qu'on a ici je vais vous montrer quelque chose je il ya plein de facteurs qui font qu'il ya une position zéro mais je vais vous montrer quelque chose en dessous il ya michael page michael page on n'est pas sur un petit site non plus d'accord mais ils n'ont pas de position zéro il ya plein de choses qui rentrent en compte les liens reçus sur la page les temps de chargement la structure etc mais je vais vous montrer quelque chose c'est ça c'est important de se dire ok je vais regarder ce site regardez regardez ça vous voulez faire un contenu sur comment améliorer son profil sur linkedin allez voir ce qui ressort donc pas le contenu d'abord déjà la forme ok je vois il faut que je fasse 9 astuces 9 conseils etc ça c'est une chose donc maintenant je sais déjà comment je vais le construire après je vais aller quand même creuser cette position zéro comment ils l'ont construite et regardez bien une chose je vais essayer de vous expliquer alors encore une fois l'interprétation de se dire pourquoi en fait ici j'ai des incites qui est position zéro et michael page qui est pas position zéro d'ailleurs si michael page nous suit n'hésitez pas à mettre en place les recommandations pour voir si ça marchera dans les futures live l'astuce c'est quoi c'est de se dire ok je vais aller regarder ça voyez typiquement déjà il ya une chose qui est très importante moi ce que je vous invite à faire enlever vous savez on a vu un neuf astuces 1 2 3 4 5 on l'a vu ici sur cette partie là voyez soyez votre profil etc enlevez moi de vos intertitres les 1 2 3 4 5 ils y sont pas ici en fait regardez il ya soigner il n'y a pas le 1 opté pour un titre il n'y a pas le 2 il n'y a pas tout ça par contre j'ai sur michael page ici je les ai dièse 1 dièse 2 et ça c'est compliqué parce que j'ai remarqué une chose aussi c'est que le moteur dès qu'on a ses 1 2 3 4 5 comme de toute façon il va les classer lui même ce qui va se passer c'est que ça va être compliqué d'avoir 1 10 1 2 10 2 ça n'a pas de sens ça ressemble à rien et donc ça en fait c'est très important de se dire il faut absolument qu'on ait cette notion de se dire je fais un article conseil astuce ne mettez pas les 1 2 3 4 5 google on l'a vu est assez malin pour le faire tout seul ça c'est la première chose qui explique que ça peut descendre michael page deuxième chose également ils sont assez malins j'ai tapé linkedin améliorer profil regardez dans le premier soignez votre photo de profil d'accord ici optimiser le seo de votre profil linkedin ensuite posséder un profil ils ont rappelé l'intention encore une fois mon intention finale c'est quoi c'est de se dire linkedin améliorer profil je veux améliorer mon profil c'est vraiment le terme principal de cette requête pas linkedin pas améliorer ses profils là dessus qui va être important parce qu'on pourrait dire linkedin améliorer je vais aller la couverture photo de couverture là on parle du profil en fait vraiment au global donc ça c'est très important c'est de se dire quand je regarde ici vous voyez soignez votre vitrine ça d'un point de vue sémantique ça renseigne rien vitrine vitrine ça peut être la vitrine d'un magasin ensuite le titre professionnel accrocheurs évitez les guillemets google aime pas ça ça je vous tire ça quand moi je bossais pour le parisien aujourd'hui en france ils sont pas très fans des guillemets sur des sur des mots en tout cas dans un titre derrière ce qui va se passer interpellé dans votre résumé d'accord mais votre résumé de profil vous voyez on ne répète jamais profil deux choses on l'a vu ça répète pas l'intention principale linkedin améliorer profil j'ai pas profil j'ai ici voyez enregistré votre profil je l'ai une fois contre ici banque marketing qui lui a repris en fait ça et on le voit du coup beaucoup plus ce qui est très important aussi dernière astuce sur ça et on passe à autre chose et du coup leur n'hésite surtout pas s'il ya des s'il ya des grosses questions etc n'hésitez pas là l'idée c'est quoi c'est que je réponde aussi un petit peu je regarde en même temps sur le live je vois vite fait tiens christelle c'est intéressant christelle qui nous demande faut-il désactiver son compte google faire une recherche en navigation privé pour optimiser alors c'est sûr plus tu vas plus tu vas avoir une chose intéressante c'est à dire que là moi je l'ai fait en navigation privé pour vous pour que ce soit plus simple effectivement mettez vous en navigation privé c'est intéressant pourquoi parce que ça regarde pas votre historique évidemment si votre requête c'est linkedin améliorer profil vous allez du coup la taper et ça va si vous cliquez ça va enregistrer votre historique le mieux c'est déjà d'enlever en fait de passer en privé ça enlèvera ça encore une fois ça garde quand même votre ip etc puisque en maps ça vous localise mais ce qui est sûr c'est que ça vous permettra d'avoir des résultats qui sont un peu plus propres et plus proche de la réalité donc ça c'est un point qui est intéressant donc merci beaucoup christelle pour pour ta question ce qui est important regardez bien tout à l'heure je vous ai dit en fait là dessus regardez aussi les moteurs verticaux d'accord c'est ce qu'attend google deuxième moteur donc tous c'est la recherche universelle tous je n'ai pas précisé mais c'est les images les vidéos le knowledge graph à droite vous savez des fois il ya wikipédia qui ressort pas mal on a également d'aller business profile maintenant donc les local business avant donc là les entreprises qui ressortent également du maps bref c'est la recherche universelle image ressort je vais aller maintenant dans mon article regardez bien ici donc je reprends bien quels sont ces images d'actualité voyez je prends les deux premiers images actualité je reprends ça regardez bien en fait ça ils ont une image ici d'accord et du coup ce qui se passe hop oui pierre réponse il y aura il y aura un replay bien sûr il y aura un replay à chaque fois sur chaque live il ya un replay automatique qui est généré donc sûr vous pourrez à tête reposée relire tout ça vous aurez toute cette bonne phase de cinq minutes au départ de de gros moments de solitude donc merci à vous d'être resté merci pour votre bienveillance mais pour le coup et à ça ça va être hyper intéressant il ya le replay là surtout sur le live aussi c'est qu'à la fin j'ai un j'ai un petit cadeau pour vous pour toutes celles et ceux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui donc restez jusqu'à la fin il ya il ya ce petit cadeau qui je pense vous fera plaisir la la partie donc justement voyez image actualité j'ai une image d'accord ici ok j'en ai une attention je vous donne encore un petit tips qui vient de la presse mais qui dit qui est valable pour tout le monde ici dans mon image d'accord c'est très important il faut l'encapsuler quand je dis l'encapsulé j'ai une image pour que google comprennent ce à quoi correspond l'image il faut du texte au dessus du texte en dessous d'accord du texte en dessous ici regardez michael pett j'ai une image ici regardez tous les titres de presse quasiment il ya toujours un petit texte qu'on appelle le chapeau avec un haut accent circonflexe qui est le résumé mon image et ensuite mon texte ça c'est très important il faut encapsuler l'image surtout que je l'ai vu ici dans mes moteurs verticaux c'est bien image qui attendu donc optimiser concrètement cette image donc là c'est bien ce qu'ils ont fait ici ils ont une petite petite introduction ici mon image et ensuite je descends d'accord ça c'est très important dernière chose et on passe à la suite gilles qui demande on finit à quelle heure bah oui on devait faire midi midi 30 mais vous avez compris on je vais accélérer maintenant que le live fonctionne avec la connexion est plutôt assez stable oui en fait ça c'est ça c'est important bien sûr là dessus je pense que concrètement on va être sur là il va nous rester un petit quart d'heure de recours d'accord un quart d'heure de recours maintenant je vais pouvoir aller à l'essentiel donc on va essayer de pas dépasser midi 45 c'est parti cette partie là l'idée c'est quoi c'est de se dire regardez bien en l'actualité on attend un article on attend un contenu article je regarde ici je vais remonter ok sur cet article de bank marketing j'ai une date j'ai un nombre de lectures ça ressemble à un article je vais sur michael page ça ressemble pas un article ça ressemble à une page de contenu on n'est pas sur un article autre chose pensez bien on n'est pas sur un article pourquoi je vous dis ça c'est que je suis allé regarder dans ce qu'on appelle vous savez les données structurées quand on vous fait une recherche sur google il y a des images qui ressortent et des notations il ya des étoiles ça c'est des données structurées d'accord on structure ça c'est très important regardez donc du coup si vous êtes avec wordpress il ya des plugins qui existent avec votre équipe de développement les données structurées regardez cet article ici de bank marketing je suis allé regarder cet outil en fait donc sur ce qu'est ma quoi vous tapez validateur données structurées vous mettez votre url il va regarder ce qui se passe et regardez bien ici j'ai une date de publication une date de modification ça c'est un article je suis allé voir michael page j'ai pas c'est pas je n'ai pas structuré donc du coup c'est pas un article encore une fois voyez plus vous allez respecter ce qu'est google plus vous allez attraper la position zéro je passe à autre chose on va partir sur le point b vous allez voir quelque chose là dessus fin là sur la partie lire la serp encore une fois pas celle ci est plus rapide vous allez voir mais elle est diablement efficace logiciel erp ok je tape logiciel erp qu'est ce que je regarde définition le top des logiciels logiciel erp c'est quoi qu'est ce qu'un logiciel auquel j'ai compris logiciel erp il me faut une page de définition c'est ce qu'attend regardez même en dessous sage là qui est ici il apparaît en dessous pourtant on parle de sage il nous faut une page qui explique ce qu'est un logiciel erp donc du coup ça c'est très important si vous construisez une page et que vous voulez vous positionner sur logiciel erp il vous faut en tout cas là dessus expliquer ce que c'est puisque c'est ce qu'attend google voyez en dessous là sage qui apparaît ici wikipédia etc mais les principales pages c'est de la définition donc il faut quelque chose d'assez concret mais il nous faut en tout cas ces pages de définition donc ça ce qui est très important c'est de se dire ici logiciel erp on attend de la définition je montre un autre exemple on a la notion de logiciel gestion électronique des documents je vais vous montrer un exemple concret logiciel et gestion électronique des documents ce que je vois ici d'accord imaginons moi je suis je fais de la gede donc de la gestion électronique des documents et j'ai un logiciel qu'est ce qui ressort le top 10 les huit meilleurs logiciels je descends en dessous ici je vais avoir un comparatif je vais avoir ici je redescends voyez je là on va parler on change un peu du comparatif quand on est en dessous quoi qu'on a advisor qui est un site qui compare des produits en tout cas des services des sas etc donc regardez là on attend dans les premiers ici une comparatif si vous avez même si vous avez un logiciel il faut faire un comparatif avec vous et puis d'autres d'accord alors bien sûr vous tournez un point de marketing commercial sans mentir en expliquant mais il faut si vous voulez ressortir correctement sur ça il nous faut un top en fait là dessus ça c'est important en tout cas il faut que dans votre site je dis pas que c'est votre stratégie principale mais il nous faudra un top et donc du coup regardez moi je suis un logiciel de gestion électronique des documents je me dis il me faut un top mais du coup c'est pas mon mot clé en fait si je veux vraiment ressortir sur ça sur ma marque ou ma page d'accueil ou autre ça sera pas ça donc je vais aller regarder un petit peu voyez je vais par exemple aller sur une solution j'aide d'accord solution j'aide regardez là on n'a pas donc il n'y a pas d'adze c'est que du naturel solution j'aide ici là j'ai pas de comparatif je retrouve un petit comparatif par contre en dessous fournisseur de solutions j'aide vous voyez comparatif là ça alterne on voit google il est plus tellement dans le comparatif ou en tout cas à 50 50 donc ce qui va être important c'est de se dire la solution j'aide ça devient intéressant et ce qui est ce qui est très ce important aussi je vois mathilde qui dit à c'est pour moi ça alors je sais pas si mathilde la partie solution j'aide en tout cas dites vous ce que je vous donne là appliquez le pour vous dans vos dans vos réflexions d'accord c'est vraiment une méthode pour ça que je dis que c'est actionnable vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel mot clé qui vous intéresse regardez bien j'étais sur logiciel et gestion électronique documents j'arrive sur solution j'aide d'accord est ce que je vais faire c'est très important cette étape il ya la replay donc pour le faire à tête reposée solution j'aide ici voyez en fait ça ce sont les mots clés qui ont été tapés par les internautes d'accord ce que je vais aller regarder ici et je l'ai aussi dans les vous savez les mots clés relatifs qui sont tout en bas les recherches associées ici c'est les mêmes donc pour les fournisseurs de solutions j'aide et voyez ça ça m'intéresse ici j'ai fournisseurs de solutions j'aide donc fournisseurs de solutions j'aide ça c'est moi et oui je suis parti au début en me disant il me faut logiciel gestion électronique documents là j'arrive sur fournisseurs de solutions j'aide et du coup ici voyez j'ai la requête là en plus voyez alors ça c'est sur un contenu article mais on a une petite position zéro là on a quand même quelque chose qui est intéressé et du coup derrière print value eux ils font de l'impression mais ils ont une solution de j'aide derrière ducny ils ont de la solution de j'aide et voyez là là vous êtes dans votre concurrence tout à l'heure logiciel gestion électronique de documents ce n'était pas vos concurrents potentiellement parce qu'on était sur des sites de comparatif là par contre fournisseurs de solutions j'aide là du coup on va avoir quelque chose comme ça qui est très intéressant c'est qu'on a du coup voyez en dessous groupe connexys.fr tout ça là ce sont des concurrents directs donc l'expression de recherche elle est là c'est plus fournisseur de solutions j'aide que logiciel sauf si sur logiciel vous faites un comparatif auquel cas là ça marche ça c'est très important je regarde en même temps quelque chose puisqu'on a voyez en fait cette notion là aussi comment faire un bilan comptable ça c'est très important voyez position zéro on le retrouve ici avec les 1 2 3 4 etc ça c'est très important et je vais vous montrer quelque chose je vais voyez ces comptes à facile point com et ici j'ai l'expert comptable l'expert comptable gros site a quand même sur cette partie là il arrive du coup en deuxième position je vais vous montrer quelque chose je les ai comparé aussi donc le premier qui est celui-ci compta facile et ensuite celui-ci qui est l'expert comptable voyez donc c'est encore une fois ce qu'attend google ce qui va se passer donc je regarde un petit peu le site ok donc bon après d'un point de vue x on peut peut-être redire des choses mais en tout cas ils sont quand même une position zéro en tout cas l'expert comptable c'est un peu plus propre d'accord sauf que je vais vous montrer quelque chose de pourquoi regardez bien il faut attendre il faut regarder ce qu'attend google ce que j'ai fait c'est très simple regarder je me suis mis ici alors je suis plus en navigation privée parce que comme ça ça me permet d'avoir des petites extensions je vous en donne une il ya pierre charles pierre charles du coup bah si c'est pour toi c'est très bien très important j'ai activé donc ça c'est une petite extension qui s'appelle edding map je vous invite à l'installer c'est très rapide edding map c'est quoi edding map c'est simplement de se dire j'affiche là vous savez la structuration h1 h2 h3 etc donc ça edding map gratuit sur sur chrome ou firefox là voyez donc j'ai ma structure je vais voir un peu comment c'est structuré voyez regardez bien je vais repartir mon intention de recherche au début comment faire un bilan comptable c'était mon intention je regarde derrière ce qui se passe comment faire un bilan comment faire un bilan très bien des petites vidéos ok pourquoi pas comment établir un bilan comment bon c'est vraiment dans le comment c'est la réalisation là c'est vraiment j'ai compris il le faut et ensuite dans les moteurs là haut on a image et vidéo donc ce que je vais faire je vais aller sur compta facile ici je regarde voyez en fait donc on va un petit peu regarder ensemble mais concrètement réaliser l'inventaire ajuster certains comptes bon c'est très précis on est très dans la réalisation je pense qu'il pêche pour l'expert comptable ici clairement regardez bien vous allez voir donc il ya de la vidéo je le vois arriver en troisième moteur verticaux on l'a vu enfin ces images vidéo à mon sens la vidéo arrive trop tôt ici d'autant que il ya des biens en fait on va avoir du coup une autre vie qui apparaît ici à mon sens il ya trop de il ya trop de voyant plus faire sa compte à soi même tout ça ça se mélange un petit peu en termes d'intention mais on va voir une chose aussi qui est important c'est sa définition du bilan comptable à mon sens encore une fois attention ce type de texte ne doit pas être dans cette page pourquoi parce que ici regardez bien j'ai comment faire un bilan je n'ai pas de définition je n'ai aucune définition alors que logiciel erp j'avais des définitions donc dans une page logiciel erp cette requête il faut des définitions par contre donc comment faire un bilan je n'attends pas de google se dit par rapport à l'intention encore une fois peut-être qu'on est sur des personnes qui savent exactement ce que c'est mais on n'attend pas une définition comment faire surtout sur tout ça c'est très important les comment faire comment dès qu'il ya comment enlever les définitions enlever le qu'est ce que c'est etc non ça c'est trop lourd pour le moteur c'est trop indigeste et surtout ce qui se passe c'est que le moteur de plus en plus essaye de regarder la pertinence de votre page de la requête par rapport à l'intention de recherche et donc ça comment faire un bilan comptable on n'attend pas donc là voilà je résume sur ça on n'attend pas la définition clairement et du coup ça explique que ici compta facile ressort beaucoup plus parce qu'en fait sur la page on n'a pas c'est vraiment alors un peu compliqué à dire quand même si compta facile nous suisse c'est important de d'alléger ça pour nos yeux mais au delà de ça on explique vraiment le comment et ça c'est très important je vois lors du coup et pour et pour et peut-être qu'ils ciblent pas la même expression alors ouais effectivement peut-être qu'ils ciblent pas la même expression donc ce qui va être très important c'est d'aller voir en fait sur ça cette page ci donc c'est à dire que là par rapport à l'expert comptable sur ça comment faire un bilan comptable en fait moi ce que je fais par rapport à la même expression c'est que je reprends le titre en fait donc comme ils ont le même titre potentiellement ça suit la même expression avec l'intention de recherche donc si j'ai besoin de me dire tiens je vais aller sur définition de bilan comptable clairement ce que je vais faire c'est que je vais sortir définition du bilan comptable de mon article ici sur l'expert comptable voilà un peu ça donc vraiment de partir de google pour construire vos contenus ça alors j'arrive sur un point et merci si vous êtes encore avec nous malgré ces petites pétouilles de départ là je vais avoir un point qui est très 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 important c'est peut-être le petit hack de la journée ça c'est vraiment un petit point que je vous ai réservé là très important home page ou page profonde vous allez comprendre un truc ça c'est ça c'est vital j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et en fait qui se posent des questions disant j'arrive pas à être positionné sur telle ou telle thématique et ça c'est vraiment le clou du spectacle de ce live c'est quoi je vous montre un exemple je vais taper expert comptable en ligne d'accord ça c'est très bien expert comptable en ligne non je vois je vois pierre charles non il faut pas il faut pas taper sur les sur les rédacteurs c'est encore une fois c'est de l'interprétation encore une fois c'est voilà c'est ce que moi par expérience et voilà mais c'est toujours important de se dire c'est ma vision des choses avec expérience qui se vérifie quand même sur pas mal de points j'ai pas forcément raison surtout encore une fois mais par contre ce qui est très important c'est que là j'essaye de me dire ce qu'attend google donc c'est des fesses c'est quelque chose de d'assez d'assez palpable je vous montre un exemple de ce qui l'attend expert comptable en ligne je vais aller ici d'accord oui l'expert comptable.com ok page d'accueil liveli page d'accueil doubs page d'accueil le bon expert comptable ok page d'accueil je vais vous montrer un exemple mon petit logiciel et gestion électronique document de tout à l'heure d'accord page profonde alors page d'accueil vous avez compris et page profonde c'est dès qu'on est sur une page de niveau 2 peu importe laquelle c'est pas la page d'accueil logiciel ça c'est vraiment le petit acte de la journée le logiciel hop je reviens sur ça page profonde coder point com zendoc page profonde page profonde page profonde je n'ai que des pages profondes c'est à dire que si jamais je veux me positionner en tout cas si je veux me positionner sur en tant que voilà je suis un éditeur un fournisseur de gestion électronique document je ne peux pas le faire sur ma page d'accueil ici ce n'est pas alors il ya toujours des exceptions on est d'accord maintenant le problème section cherche l'exception on va passer un peu de temps donc là ce que je vois c'est que sur cette sur cette expression là d'accord j'oublie lads on n'a pas de page d'accueil donc ne cherchez pas à mettre votre page d'accueil là il va falloir la réfléchir autrement mais si vous voulez vous positionner sur le logiciel gestion électronique des documents il faut une page profonde si vous voulez vous positionner sur experts comptables en ligne il faut une page d'accueil c'est ce qu'attend le moteur de recherche alors après je vous montre un exemple il ya des exceptions ça tombe bien ça tombe sur nous agence et si au bordeaux page d'accueil notre premier résultat ici de son neuf agency point com et ensuite page profonde page profonde page profonde page profonde bref que de la page profonde ce que je veux vous dire sur ça ce que je veux vous dire sur ça c'est de se dire ok à un moment donné il faut regarder ce qu'attend google alors voilà comme je vous dis ça marche pas à tous les coups là ici alors nous on est en page profonde pourquoi parce que si on regarde vraiment dans la localisation des agences là qui ressortent il y en a peu ici qui sont vraiment à bordeaux donc il ya quand même cette notion là mais ce qui se passe est que nous le site vont date de 2015 maintenant il ya un petit peu de backlinks il ya tout ça alors on n'a pas travaillé une stratégie plus que ça en deux backlinks pas du tout mais par contre pour le coup c'est un site qui est ancien qui a toujours été longtemps positionné sur cette expression là donc on a ça et donc ça explique on arrive à se positionner on a perdu des fois cette position et les premiers résultats qui ressortait je vois d'oparent que 1789 esquimos humans etc c'est leur page c'est pas la page d'accueil c'est la page profonde qui ressortait on est revenu là donc le moteur des fois il ya des petites fluctuations comme ça mais sûr ce qui est important c'est de se dire il faut avoir cette notion de regarder ce qu'attend google et surtout sur votre expression de votre expression clé vous voulez vous positionner sur agence et si au bordeaux là vous venez de vous lancer clairement créer une page profonde elle n'est pas sur la page d'accueil tout de suite et donc si je résume là dessus experts comptables en ligne n'allez pas voyez cet exemple là n'allait pas sur une page profonde et maintenant vous allez me dire bon ça c'est dans les faits je vais vous montrer du coup des résultats c'est ce qui m'intéresse c'est de vous dire ok je vous parle de ça mais est ce que vraiment il ya des résultats et il nous reste deux minutes voyez on va être pas mal du coup sur les résultats je vous montre un exemple en fait alors ça compte pour moi qui a été un quelqu'un de nos clients et que je salue d'ailleurs s'ils sont dans le live aurore et julie là le point qui est important c'est que sur sa compte pour moi ils ont une page d'accueil d'accord donc le site a été refait on a retravaillé avec eux et ils avaient créé à l'époque une page vous voyez un peu une landing mais qui se positionne dans les ceo sur votre expert comptable en ligne pourquoi parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner sur expert comptable en ligne sur la page d'accueil donc du coup ils ont créé en fait une page une page profonde d'accord sur ça sauf que je vous rappelle là dessus si je vous remontre ici sur expert comptable en ligne je n'ai que des pages d'accueil donc aucun presque aucune chance je dirais ma page profonde viennent casser la baraque par rapport à tout ça donc on a retravaillé en termes de structure on a retravaillé sur la page on n'a pas forcément ajouté vingt-cinq mille fois l'expression expert comptable en ligne on a juste retravaillé un petit peu sur la page et à regarder en termes de résultats je vous montre ici ça c'est la page d'accueil d'accord qui ressort sur la partie ici expert comptable en ligne d'accord ça c'est important donc 13 places gagnées etc l'expert comptable en ligne 11 places même expert comptable voyez 74 places gagnées on passe de 85 à 11 et là où c'est important oui sans action de mettre linking je précise là dessus sans action par contre ce qui est important c'est de se dire petit clin d'oeil je vois valentin qui est parti du groupe cf anciennement compagnie fiduciaire et le valentin petit philippe dicas qui a qui connaît très très bien ceci puisque c'est le même groupe donc du coup voilà regardez un petit peu cette progression qui n'a rien à voir du coup pourquoi parce que justement on a travaillé cette page d'accueil on a oublié cette page profonde ce n'est pas ce qu'attendait le moteur de recherche j'arrive au bout on est car il est 45 voyez en fait sur ça c'est très important alors juste avant peut-être que vous nous quittiez parce que si vous avez regardé là et je vous remercie beaucoup d'avoir été là il ya deux choses donc si vous avez des questions des questions encore mettez les là sur le tchat alors je vois et je vais faire une petite chose avant pendant que je vais répondre à vos questions je vous avais dit qu'il ya un cadeau pour vous remercier d'avoir été sur ce live et de nous avoir écouté je vous invite à mettre un petit commentaire juste je participe peu importe ça m'aidera mettez je participe je vous offre une heure de coaching live ensemble sur votre site on fait une visio je vous donne comme ça tout de suite des astuces clés pour vous positionner je vous donne des les je vous donne les points bloquants en tout cas on essaye d'enlever tout ça une heure en live ensemble c'est mon petit cadeau pour vous remercier d'avoir été sur ce premier live qui était un petit peu voilà un petit peu sur des sables mouvants au début et puis finalement qu'à qui a roulé avec vous je vous remercie beaucoup donc mettez je participe en commentaire ça me servira à avoir du coup que vous voulez avoir ce ce coaching en live ensemble et comme ça en fait je ferai un petit tirage au sort au prochain et du coup ok je vois c'est bon là je vois que vous voyez le son fonctionne bien quand il ya des cadeaux c'est toujours comme ça en tout cas voilà c'est cool je vais répondre à une petite question coup de cyrille du coup qui disait c'est ce qu'attend google ou c'est ce que google trouve plus pertinent le contenu des pages profondes ouais alors en fait pourquoi il positionne ici je prends l'exemple voilà on va prendre une page profonde en fait ici sur fournisseurs de solutions j'aide mes pages profondes en fait c'est que google va trouver que la tension de recherche je pense encore une fois hypothèse interprétation sur le fournisseur de solutions j'aide on est sur quelque chose qui est assez construit expert comptable en ligne c'est encore un peu générique voyez parce que expert comptable expert comptable en ligne c'est quand même pas la même chose on n'est pas sur une voyez sur ce qu'on appelle de la longue traîne à mon sens on n'est pas sur la longue traîne expert comptable en ligne et la même chose que expert comptable pourquoi parce que ben il y en a un qui en ligne l'autre peut-être pas et donc du coup ça c'est un peu au même niveau donc sur ça expert comptable en ligne c'est pour ça qu'on attend de la page d'accueil agence et si au bordeaux vous voyez typiquement la page classique ça serait agence et si au bordeaux n'est qu'une entrée en fait comme lille comme paris etc n'est qu'une entrée en plus là en profondeur voyez on affine un peu la recherche donc sur ça clairement je pense que si je regarde un petit peu sur ça ou même sur la partie logiciel et gestion des trucs documents là encore une fois il attend du comparatif parce que c'est dur de positionner un site page d'accueil sur le logiciel et gestion électronique document pourquoi parce que les sites ne font peut-être pas que ça c'est peut-être pas que le logiciel etc donc du coup forcément on est sur une page qui est une attention qui va être un petit peu plus profonde par rapport à ça merci pour votre feu sur je participe vous vois ah là là je vais devoir faire un tirage de ça mais en tout cas non c'était c'était cool de voir je regarde comme ça si s'il ya une petite question je vois alexis salut alexis des jardins qu'ils aient pour avoir une vision propre de son positionnement en recherche maps il faut checker avec un vpn ouais en fait il ya cette notion de se dire recherche navigation privée très honnêtement ça va pas vous masquer enfin trois guillemets ça va pas changer grand chose le vpn ça c'est pas mal ça change un peu plus dire que vous prenez un vpn et vous mettez à paris pour avoir une recherche plus localisée à paris ça fonctionnera mieux navigation privée servirait juste à pas avoir votre historique en termes de clics etc donc ça c'est vraiment le point qui va être le plus intéressant pour voir si vous voulez voir en mettant en france prenez un vpn parce que sinon vous serez toujours un petit peu quand même localisé voyez tout à l'heure j'ai tapé agence sio je vous le remontre ici agence sio bordeaux alors oui j'ai tapé bordeaux mais je vais juste enlever ça ce qui va être important voyez c'est que quand je vais avoir ça je suis en navigation privée je mets juste agence sio j'ai une maps évidemment qui ressort de ma localisation puisque l'ip est toujours là voyez on va avoir ici des résultats là qui sont plus intéressants mais comme tu parles de maps effectivement alexis oui avoir un vpn c'est plus intéressant sinon tu vas toujours être localisé par rapport à ça en tout cas je regarde un petit peu vous ah c'est cool isabelle merci beaucoup pour ton commentaire et merci beaucoup pour avoir assisté à ce premier live alors j'espère que ça vous a plu c'était un premier test la pépite sio encore une fois l'idée c'est de voir si ça vous intéresse et de voir si vous avez retenu des choses et que ça et encore une fois que ça vous serve moi clairement si ça vous sert pas on l'a fait plus si ça vous sert on continue et donc du coup n'hésitez pas à dire dans les commentaires si si ça vous intéresse si c'est des choses voilà qui vous ont plu et si vous voulez le retrouver et je serais ravi si ça a pu vous aider en tout cas à booster vos business je m'arrête ici il me reste plus qu'à remercier merci beaucoup l'or qui est juste derrière donc merci beaucoup merci à toi et merci à tous d'avoir suivi le live passez une très belle journée bon sio à toutes et tous et du coup ça vous intéresse peut-être à la semaine prochaine à bientôt vous